Moi aussi, j'avais peur de l'orage à ton âge. Tu l'as gardée ? Elle n'est pas plus ta mère que sous ton père. Je ne m'étais jamais confié à personne sur mon histoire. On va où ? Tu le sais très bien, je te conduis à l'orphelinat. Rémi ! Non ! Attrapez-le ! Attrapez-le ! Il a pu faire cet enfant pour qu'il s'attire les foudres de tout un village. Sauf votre respect, monsieur, ce n'est pas votre affaire. Je vous propose de louer cet enfant. Je m'appelle Rémi. Vitalis, monsieur Vitalis, artiste ambulant. Vous connaissez déjà Capi, petit mécontent, là, son homme joli cœur. Approchez les enfants, car le spectacle que nous allons vous présenter est reconnu pour être le plus extraordinaire de France. Je t'ai loué à un barberin pour chanter. De vendre des gens ? En effet. Tu vous avais dit que je n'y arriverais pas ? Mais tu as le traïque, c'est normal au début. Tu as un don, Rémi. Celui d'émouvoir ceux qui t'entendent. Mon maître ne m'avait pas menti. Jamais chanter. Et je savais déjà que je ne cesserais jamais de le faire. J'ai peu d'occasion de voir mes filles rire autant. Mon cher Rémi, ma mère et moi semblons avoir retrouvé tes parents. En avant. Ça se trouve, mes parents, Capi. Emmenez-les. On ne peut pas. On n'y arrivera pas. Je te promets qu'on va y arriver. On n'y arrivera pas. Non n'y arrivera pas. Mais je t'ai vu en moi. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Sous-titrage ST' 501